Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. On commence notre édition par cette bonne nouvelle. Le prix de l'essence a baissé, celui du gasoil aussi. C'est ce que vient d'annoncer le département de Mohamed El-Wafa. Le litre d'essence a connu une baisse de 7 centimes. Il coûte désormais 8 dirhams, 91 centimes. Le prix du gasoil a reculé de 15 centimes le litre pour passer à 7 dirhams, 88 centimes le litre. Un vrai soulagement pour le portefeuille des ménages, pour les industriels. Et bien c'est aussi une bonne nouvelle car la tonne du fioul numéro 2 a cédé 93 dirhams, 27 centimes. De son côté, le fioul spécial a vu son prix reculer de 335,81 dirhams la tonne. Justement, parlons de consommation. Une matière qu'on ne consomme plus comme avant, le ciment. Au Maroc, ses ventes ont chuté. C'est ce qu'on retient des derniers chiffres du ministère de l'Habitat. Durant 2014, le marché a reculé de 5,41%. 14 millions de tonnes seulement ont été consommées et ont cause la faiblesse d'activités persistantes du secteur du BTP. Mais les prévisions sont optimistes. Le marché devrait se redresser avec la croissance attendue en 2015. Et on s'intéresse maintenant à un marché qui se porte bien, celui de la dette privée. Les émetteurs sont plus nombreux sur ce marché. C'est ce qu'on retient des derniers chiffres du CDVM. Leur nombre a augmenté de 65% entre 2013 et 2014. Et il couvre les secteurs vitaux de l'économie nationale, notamment les banques, l'immobilier, l'énergie et la distribution. Les émissions de titres de dette sont les plus courants sur la place marocaine. Et selon le gendarme de la Bourse, ces opérations sont le plus souvent réalisées par des établissements de crédit. Maroc, toujours 74,3%. C'est le taux de remplissage des barrages du Royaume au 1er février. C'est ce que vient d'annoncer le ministère délégué chargé de l'eau. Un chiffre rassurant pour le secteur agricole. Les barrages du Royaume ont donc fait le plein avec les précipitations de ces dernières semaines. Les retenues ont atteint 11,64 milliards de mètres cubes. Il s'agit là d'un milliard en plus par rapport à la même période de 2014. Une amélioration considérable du volume des eaux stockées. Cette hausse des réserves d'eau a touché principalement les barrages Sididris, Murtal-Soussi et Nghla. Leur taux de remplissage atteint les 100%. Et on ouvre à présent une page tourisme. 100 millions de dirhams. Retenez bien, ce chiffre, c'est le montant injecté par le comité de veille tourisme pour soutenir le secteur. Cette enveloppe budgétaire est mobilisée pour promouvoir la destination Maroc et ce, sur certains marchés étrangers. Il s'agit de consolider les actions sur le marché italien et espagnol, tout en recherchant des relais de croissance sur les marchés à fort potentiel comme l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Et enfin, renforcer la stratégie promotionnelle sur les marchés émergents. Et le but de ces actions, attirer 20 millions de touristes à l'horizon 2020. Un objectif atteignable selon Abdelatev Kabej. Le président de la Confédération Nationale du Tourisme pense qu'on peut atteindre cet objectif si l'on se donne les moyens des propos retenus. Dans une interview publiée dans la revue Économie et Entreprises, Abdelatev Kabej va encore plus loin dans ses déclarations. Il estime que cet objectif est modeste par rapport au potentiel réel du Maroc. Le Royaume reçoit donc chaque année des millions de visiteurs, mais il est également un marché émetteur de touristes. Les Marocains voyagent très souvent, non seulement au Maroc, mais également à l'étranger. C'est ce que révèle l'enquête e-tourisme de l'opérateur JeVoyage.ma. Parmi les destinations préférées des Marocains, sans surprise, on retrouve la Turquie. Une destination abordable et sans visa. Sur la deuxième marche du podium, l'Espagne. Le pays attire les voyageurs marocains, surtout pour sa proximité. Et justement, en parlant de l'Espagne, les ménages peuvent souffler. Leur dette a baissé de 4,7%. Elle a atteint fin décembre dernier 745 milliards d'euros. Ce sont là les chiffres de la Banque d'Espagne. Et selon l'institution, cette performance s'explique principalement par la chute du volume des crédits de consommation et hypothécaire. Une bouffée d'oxygène pour l'économie ibérique. L'endettement des ménages représente plus de 80% du PIB espagnol. Et la baisse de la dette des ménages s'est reflétée sur leur comportement d'achat. Les Espagnols ont repris le chemin des concessionnaires. Les ventes de voitures neuves ont connu un bon de 27,5% en janvier. Plus de 68 000 unités ont été immatriculées. C'est le volume le plus important depuis 2010. Et c'est surtout un bon indicateur de la reprise économique en Espagne. Et à l'international, le dossier grec est de nouveau sur les devants de la scène. Le pays est dans une nouvelle course contre la montre. Et ce pour éviter un défaut de la dette. Son ministre des Finances a entamé ce week-end une tournée en Europe. Il s'est rendu ce dimanche à Paris. Aujourd'hui, il était à Londres avant de se rendre à Rome. Objectif, convaincre ses partenaires d'alléger la dette grecque. Une tâche qui s'annonce difficile et qui doit se faire dans l'urgence. En cas d'un non-accord avec ses bailleurs de fonds, le pays aura du mal à rembourser. Il risque d'avoir des problèmes de liquidité à court terme. Et nous suivrons ce dossier. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada